Je rencontre, et on pourra peut-être en parler, des personnes qui, justement, dans le cadre d'une mesure de tutelle, souffrent du fait de ne pas avoir de réponse. Et parfois, on a des décisions qui ne sont pas justifiées, qui ne sont pas débattues. C'est ça qui est dur. C'est là qu'il y a de la souffrance. Ce n'est pas en tant que tel le fait de dépendre de quelqu'un, puisque c'est aussi un besoin. C'est-à-dire que c'est utile. S'il y a ces aides, c'est parce qu'elles sont utiles aux personnes. Du coup, la notion là où elle est essentielle, en fait, c'est quand on relie l'idée d'autonomie à celle d'autodétermination. C'est-à-dire non pas sur un volet fonctionnel, mais du coup sur la capacité d'une personne à dire quelque chose sur ce qui est important pour elle. Et ça, c'était vraiment extrêmement important, quel que soit le niveau de handicap et de dépendance. Quand vous travaillez avec des personnes qui ne peuvent pas bouger, il y a un vrai risque. C'est en permanence de les manipuler comme des sacs, comme des objets. Il y a des méthodes et des institutions avec lesquelles je bosse, dans lesquelles on ne déplace pas quelqu'un sans avoir sollicité par le regard son accord pour le déplacer. Ça, c'est intéressant. Parce que vous voyez, ce n'est pas de l'autonomie. Parce qu'il a besoin qu'on l'aide. Si on ne déplace pas, il reste emplanté là. En revanche, le fait d'être vigilant au fait qu'est-ce qu'il a envie qu'on le bouge maintenant ? Est-ce qu'il est d'accord ? Est-ce qu'il ne faut pas en attendre ? Ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Il y a aussi des protocoles. Quand les personnes, dans certains hôpitaux, ont perdu conscience, ont réuni ses proches et ont dit qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aimait et qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Et donc, y compris quand la personne a perdu conscience, qu'est-ce qu'on lui met comme musique, qu'est-ce qu'on met comme fleurs, à quoi on fait attention ? Ça paraît tout bête. Mais là aussi, même dans un cas comme ça, on peut être vigilant à s'occuper d'un sujet. Et ce qui définit un sujet, c'est la capacité qu'il a, à un moment, à dire quelque chose sur ce qui lui arrive, etc. Pour moi, il y a une valeur vraiment très importante, notamment dans les institutions, c'est que chaque personne doit être sa propre mesure. C'est très important d'essayer de faire vivre ça. Ce n'est pas facile, je ne prétends pas qu'on y arrive tout le temps, mais c'est une idée, à mon avis, extrêmement importante. Mais il y a un autre concept que je voulais vous proposer qui est très intéressant, c'est celui de la qualité de vie, qui est développée dans d'autres pays, notamment pour les personnes en situation de handicap, parce qu'il est intéressant en étant un standard qui est à la fois universel, la qualité de vie, mais qui est aussi adaptable. La qualité de vie, chacun peut en avoir une définition. Ça ne classe pas, d'une certaine manière, comme l'autonomie. La valeur et l'importance qu'on attache à la qualité de la vie ne doit pas dépendre de l'autonomie, qui est de toute façon très différente pour chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir à ce qu'on vient d'entendre ? Qui demande le micro ? Ah là, c'est difficile. C'est plus difficile pour moi, parce que si vous ne répondez pas, je suis Benjamin. Benjamin Nulli. Bonjour à tous et à toutes. Oui, je voudrais réagir, mais surtout d'abord sur l'introduction et cette... peut-être, en tout cas, le danger qu'il y aurait à opposer l'éthique et la morale. Je ne crois absolument pas à ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le développement de comités d'éthique, de comités des sages, etc., etc., il vient nous dire qu'on n'a plus confiance dans la dimension politique, dans la dimension de ce que nous avons construit ensemble pour essayer d'arriver à vivre ensemble sans nous entretuer, en régulant un peu les relations des hommes entre eux. Et je crois que l'éthique, elle s'appuie sur la morale, elle s'appuie sur le politique. Elle vient interroger les limites ou les contradictions de la dimension politique, de la dimension de la culture, de ce que nous avons construit ensemble pour essayer de vivre le mieux possible. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas imaginer que l'éthique, ce serait simplement des gens qui se réunissent et qui donneraient un espèce d'avis complètement individuel, comme ça, hors de tout lien avec les autres, sur telle ou telle situation. Non, l'éthique, ce n'est pas ça. C'est à la fois, oui, l'engagement de chacun dans sa parole, l'engagement de chacun dans ses actes, dans ses pratiques et le regard qu'il pose sur tout ça, mais tout ça est relié au collectif. C'est-à-dire, quand on intervient dans une relation d'accompagnement, on n'est pas simplement un individu qui rencontre un autre individu. Les relations de ces deux individus, elles sont déterminées par le fait qu'ils interviennent dans le cadre de politiques publiques qui ont une certaine idéologie, qui portent un certain nombre de choses. Et dans ce pays, nous avons essayé de faire évoluer, justement, ces politiques publiques, dans le sens d'une meilleure prise en compte, juste avec les personnes, du respect d'elles en tant qu'interlocuteurs légitimes, etc. Donc il y a des choses qui sont portées au niveau général, au niveau collectif. Et nous, on doit s'appuyer là-dessus pour essayer de voir un peu si, dans les pratiques, comment tout ça, et des fois être un peu en tension. Mais voilà, je voulais juste, une fois en premier temps, dire vigilance, vigilance. Quelqu'un veut réagir ? Le consensus, c'est une chose très très bien, mais la confrontation des idées est peut-être tout à fait amicale, donc n'hésitez pas. Oui, Luc Moubisson, je dirige un foyer de vie. On a réfléchi à cette question éthique sur un établissement, en se disant que l'établissement pouvait représenter un périmètre intéressant. Donc le questionnement est allé plus dans le sens de dire que l'éthique est plutôt quelque chose de personnel. Et le cadre déontologique était davantage quelque chose de collectif et de service. Et on est arrivé au constat de dire qu'en fait, ce cadre déontologique, il fallait d'abord l'appliquer à l'organisation de l'institution. C'est-à-dire la place des salariés, le management du personnel, les conditions de travail, et qu'on ait déjà un cadre déontologique qui soit repéré, avec des valeurs auxquelles l'établissement serait attaché. Et par prolongement, le cadre déontologique qu'on peut mettre en place autour des résidents s'en trouve aussi complètement imprégné. Voilà, donc on sort du concept dans ce qu'on a essayé de mettre en place, et on essaye, parce que c'est difficile, on essaye de l'appliquer au quotidien. Voilà, donc c'est l'objectif de traduire. C'est un peu comme la démarche qualité. On peut l'avoir dans le concept, mais on peut l'avoir aussi dans le concret des prises en charge au quotidien. On se rend compte que la définition des mots que l'on emploie est capitale. Avec à chaque fois l'interrogation de se dire, pourquoi on agit ? Et pour qui ? Pour l'institution ? Pour le cadre général ? Ou pour des personnes ? Et c'est ce va-et-vient permanent qui, je crois, est intéressant dans ces interrogations. Je ne sais pas si je peux me permettre d'interroger Mme Chabal, si vous voulez... Je ne veux pas vous prendre au dépourvu, mais je sais que vous êtes au comité d'éthique de la TDI. Vous êtes ancienne directrice, anciennement directrice à la cohésion sociale et à la protection des populations au département de l'Ordre. Vous êtes présidente de l'association du Régis de Cartier. Et vous faites partie du comité éthique de la TDI. Pourquoi ? Quelle est votre réflexion par rapport à ça ? Pourquoi je fais partie du comité d'éthique ? J'étais vraiment intéressée quand la présidente m'a proposé d'y participer. Alors moi, je suis extérieur à la TDI. Je n'ai pas de fonction particulière, si ce n'est un intérêt important pour l'association. Donc en fait, ce que je peux apporter, si tant est que je puisse réellement apporter quelque chose, c'est vraiment une vision extérieure, une vision dépassionnée, une vision un peu plus distante peut-être que ceux qui sont immergés. Et j'allais dire la vision un peu de la société civile. Donc ça m'intéressait aussi à ce titre. Et c'est vrai que les questions d'éthique, de déontologie me touchent particulièrement et m'intéressent particulièrement. C'est difficile quand on est en charge d'une politique publique générale d'interroger justement ses propres valeurs personnelles quand on sait qu'on est en charge des personnes au bout de la chaîne, si je puis dire, ou au début ? Je crois que c'est essentiel parce que si, quand on est en charge d'une politique publique, ce que je ne suis plus, ce qui était mon cas précédemment, si on perd de vue les valeurs que l'on souhaite défendre et que l'on souhaite transmettre à travers ces politiques, ce n'est pas une bonne chose. Donc je pense qu'il faut que les deux soient liés. Il est important que les politiques publiques ne perdent pas la vision de l'objet, de ce pour quoi elles sont faites. Donc c'est important aussi. On a vu que les notions d'éthique s'appuisent un petit peu ses sources dans la philosophie. Et c'est Paul Ricoeur qui écrivait que l'éthique, c'est la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Alors il y a plusieurs concepts des institutions justes, des gens, on peut s'interroger. Et puis c'est avec et pour. Alors je ne sais pas, Michel, est-ce qu'on fait trop de pour et pas assez d'avec, peut-être, quand on accompagne les personnes ? Est-ce que c'est là que se passe le moment de tension quand on prend des décisions ? Je crois que de façon historique, on a été plutôt dans le pour au niveau de la protection. On travaillait pour les personnes vulnérables avec l'idée de les protéger. Mais souvent on prenait des décisions à leur place. Voilà, puis les mentalités ont changé, ont évolué. Et aujourd'hui, on serait plus au niveau de l'avec. Moi, je suis très sensible à l'intervention de Laurent Barbe. Parce qu'au mot vulnérable, il faudrait, pour contrebalancer, mettre le mot capable à côté. Vulnérable et capable, voilà. C'est-à-dire qu'on peut être vulnérable, mais avoir des capacités de décision, d'autonomie. Voilà, je trouve que je suis sensible à ces propos de Laurent Barbe. Et aussi, par rapport au philosophe qui a pris la parole au début, la vérité dans l'instant T, c'est-à-dire que les choses changent. La vie amène à des changements. La vie amène à des changements pour la personne. Et que donc on peut être très vulnérable dans une perte de sa vie et puis avoir une récupération, récupérer de l'autonomie, avoir des capacités nouvelles, acquérir des capacités par l'accompagnement aussi, parce qu'on n'est pas là que pour la protection, on est aussi, il me semble, avec un rôle d'éducation pour être mieux inclus dans la vie sociale. Voilà. Finalement, quand on parlait d'éthique et de morale et de cette opposition, peut-être Benjamin, si je repontais un tout petit peu là-dessus, l'éthique peut-être permet justement de suivre une évolution, de ne pas être figé dans une approche particulière. C'est vrai que l'idée de s'appuyer sur les capacités, au lieu d'essayer de repérer les incapacités, c'est un nouveau paradigme un petit peu qui se met en place, il y a une transition entre la protection et... Oui, alors, enfin moi je... Je laisse toujours des points de suspension, je n'ai pas de réponse. En revenant un petit peu encore en arrière, parce qu'il me semble que c'est bien de se rappeler que la relation d'accompagnement, ce n'est pas une relation ordinaire. Ce n'est pas une relation ordinaire parce que ce n'est pas une relation choisie, déjà. Il y a que chacun s'inscrit dans cette relation parce qu'il y a les politiques publiques, parce que certains ont besoin d'accompagnement, d'autres ont besoin de travailler, ont choisi de travailler dans ce secteur-là. C'est une relation qui n'est pas ordinaire, elle est un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'à la fois elle est régie par le fait qu'on est dans une dimension professionnelle, c'est bien la dimension d'accompagnement professionnel qui détermine un peu ce qui se joue dans la relation. En même temps, c'est une relation qui s'inscrit dans le quotidien avec une certaine familiarité qui s'inscrit petit à petit dans la relation. Et en même temps, il y a cette distance qu'on doit sans en plus chercher à maintenir. C'est une relation aussi qui a évolué. Et elle a évolué sous la pression bienveillante des associations de personnes en situation de handicap et de leur famille, essentiellement au niveau national. Et puis après ça, c'est ce qui a ouvert à la création à la fois d'évolution dans la loi, mais aussi d'évolution dans les pratiques des établissements, des professionnels. Et surtout, ça a ouvert à de nouvelles exigences dans la relation d'accompagnement. Il a fallu rééquilibrer un peu les places entre des personnes accompagnées qui n'étaient peut-être pas suffisamment entendues, pas suffisamment soutenues pour développer leur propre autonomie, etc. Et c'est vrai qu'on mettait sans doute un peu trop en avant la dimension de protection, au détriment d'abord du respect des libertés et de ce travail autour de l'autonomie et donc du renforcement du pouvoir d'agir. Donc voilà, c'est en train de se réguler, mais ça, ça prend du temps. C'est-à-dire que quand je dis que c'est une relation qui n'est pas naturelle, ça veut dire qu'il faut qu'on soit vigilant, et ça nous oblige à être vigilant. Ça nous oblige à nous dire qu'est-ce qui se joue dans cette relation. Et on voit bien que cette relation, à des moments, elle peut être très en tension. Et malgré que chacun soit dans la bienveillance, dans une intention qui est plutôt bonne, mais malgré qu'on soit... On veut protéger les gens, et des fois on se rend compte qu'on les protège trop. On les protège tellement qu'on oublie de leur demander leur avis, etc. Donc c'est tous ces paradoxes qui sont abordés dans le questionnement exique. Tout à fait. Une autre intervention. Bonjour. Bonjour. Valérie Roulan, chef de service à la part, service protection des majeurs et d'accompagnement social. Je voulais un peu rebondir sur le avec et pour autrui, sur ce que peut dire Benjamin, où effectivement je pense qu'on est plus sensibilisés à l'éthique, à la notion de faire avec. Mais malheureusement, je pense que c'est une réflexion sur du long cours, et ça va prendre du temps. Le problème, c'est aussi la question des moyens. C'est-à-dire que nos services ont quand même, et c'est une réalité, de moins en moins de moyens. Et que je trouve, puisque ça fait longtemps que je suis dans le secteur, qu'on a plus, ou on a peut-être encore moins qu'avant, la possibilité de faire avec. C'est une question de temps ? C'est une question de temps, oui. Puisqu'on exerce quand même, par délégué, un nombre de mesures assez importants. Alors, je ne sais pas si on ne calcule plus en nombre de dossiers, mais en indicateurs, mais si on veut donner une moyenne, on va être entre 60 et peut-être 70 sur les organisations, et si on exerce plutôt sur des domiciles ou des établissements. Donc, je pense qu'on voit rapidement que faire avec ce nombre de mesures, c'est compliqué. Et on est quand même dans un secteur qui est de plus en plus en difficulté. Les salariés sont de plus en plus en souffrance dans notre secteur. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il faut en être aussi conscient. D'où, effectivement, l'intérêt de réfléchir sur l'éthique, sur nos pratiques. Parce que dans ce contexte tendu, on va dire, c'est d'autant plus important, pour rejoindre la notion de maltraitance, parce qu'on pourrait, effectivement, parfois, pour faire vivre, pour aller à l'essentiel, oublier les gens pour qui on travaille. C'est important que vous disiez ça. J'irais courir de le dire, parce que c'est... Comme je sais que c'est son amitié, parfois, de passion, de vocation, et la tension professionnelle de se dire « Je sens que je ne peux pas accompagner autant que je peux » ou « Je n'ai pas le temps de faire ce que je devrais faire », ça doit être compliqué quand on rentre à la maison le soir. Une autre intervention ? Monsieur ? Bonjour, Luc, je suis militaire éducateur. Oui. Comment dire, sur le niveau qui était évoqué, la maltraitance, entre autres. Et ça me fait penser à une collègue, qui, à l'époque, travaillait en EHPAD, a fait une formation... Tu n'as qu'un micro, quoi vous entendez ? Elle a fait une formation sur la bien-traitance. Elle m'a dit « C'est terrible. » Parce que j'ai fait cette formation sur la bien-traitance, et à partir du moment où je frappe à la porte d'une patiente, d'une personne retraitée, je sais que je vais être maltraitante. Et pour moi, c'était terrible. Parce qu'elle sait qu'il faudra qu'elle prenne le temps. 20 minutes, peut-être 25 minutes. Alors que, théoriquement, elle a un quart d'heure. Donc, pour elle, c'était terrible. Vous parliez de, quand on rentre à la maison, savoir si je suis satisfait de moi. Et moi, ma définition de l'éthique, c'est quelque part, quand je rentre chez moi, est-ce que je peux me regarder à la glace ? Est-ce que, on a parlé de morale, mais la morale vient de la notion de bien et de mal. Donc ça, c'est très religieux. Est-ce que je peux me regarder en face ? Et je ne sais pas s'il y a des formateurs dans la salle, mais j'ai l'impression, moi, je réponds à beaucoup de stagiaires, mais j'ai l'impression que l'approche de l'éthique n'est pas abordée. Quand je vois des personnes qui sont en formation, qui sont en fin de formation, ou qui viennent d'être formées, et qui n'ont pas l'habitude de toquer à une porte pour entrer, de me demander si vous voulez qu'on ouvre le volet ou pas. Ce n'est pas intégré, ça. Pour moi, c'est une base. Je m'interroge. Donc je pense qu'au niveau des formations, il y a peut-être un manque par rapport aux professionnels. C'est la base de ce que sera la profession et de la façon dont les personnes pourront vivre leur métier ensuite. Et l'éthique, je crois que c'est pour moi l'heure pour l'année que ça a été dit, à M. Besson, je crois. C'est vraiment quelque chose, un mouvement, c'est une dynamique. Ça avance, ça se réfléchit au quotidien, avec des collègues, avec le regard, peut-être même de nos familles, de l'amis. C'est vraiment quelque chose qui se discute, qui se parle, pour savoir si je viens d'aller vous, d'un coup, quelque part, qu'est-ce que ça me rend pour avoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que cette idée de temps que l'on prend pour une autre intervention, oui, oui, plus importante qu'à la même. Bonjour, Laurence Fournais, directrice de la Massé-Penottier. Je pense que l'enjeu des professionnels, c'est de pouvoir recueillir l'expression de la personne. Aujourd'hui, quand on parle d'éthique, moi, je reviens un peu à la, je dirais, au questionnement pratique aux pratiques et à la vraie vie des personnes. Aujourd'hui, on a vraiment cet enjeu de soutenir le recueil de la parole des personnes, de l'expression, parce que tout le monde ne parle pas. Et je crois que si on veut appliquer l'éthique dans nos professions, c'est ça. C'est comment on se donne le temps à un moment, même si ce n'est pas tous les jours, vous avez raison, parce que le temps reste toujours. On a beaucoup de temps dans les institutions médico-sociales, mais on se rend compte qu'on est toujours en train de courir. Bon, là aussi, peut-être que ce sera l'objet de notre débat. Mais se donner le temps à un moment de bien recueillir ce qu'une personne attend, une personne ou un groupe de personnes, et ensuite, comment on se donne les moyens de mettre en œuvre l'expression de ses désirs, ou de ses besoins, de ses volontés. Et je crois que là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, surtout dans les établissements comme celui que je dirige, où les personnes ont une capacité d'expression qui est très particulière. Je ne dis pas limitée, qui est particulière, et que les difficultés viennent de là. Moi, je me suis appliquée à mettre en place une commission citoyenne-té, on a appelé comme ça, peut-être que le terme n'est pas très bon. On essaie à peu près une fois par mois de recueillir des personnes qui sont en capacité d'exprimer quelque chose, que ce soit par la parole ou par un autre mode d'expression. Et cette parole est recueillie et prise en compte ensuite dans des choix que l'on peut faire. Bon, ça c'est la partie institutionnelle. Après, l'autre enjeu, c'est aussi de recueillir les envies personnelles et de savoir comment on accompagne ces désirs personnels que l'institution ne peut pas toujours accompagner. Voilà. Et là, souvent, on a besoin de l'accompagnement des tutelles, de mettre en place des moyens supplémentaires et qui font appel aux ressources personnelles des personnes. Là, c'est encore un autre questionnement. Alors, je vous redonne la parole dans deux secondes. On va aller sur le terrain vraiment, entre guillemets, que vous connaissez parfaitement. On va se replonger dans nos archives. C'était en 2016. On va écouter Anne-Laure Tesser, qui est déléguée à TDI, qui était venue faire un témoignage sur scène, qui nous a beaucoup bousculé, bouleversé, et qui est derrière, avec pas mal de répercussions en réflexion. Je vous propose de l'écouter.